Je suis le plus grand de tous les nombres entiers dont le nombre de centaines est constitué d'un seul chiffre. Qui suis-je ? Justifiez la réponse. Le plus grand de tous les nombres entiers dont le nombre de centaines est constitué d'un seul chiffre. Ce nombre n'existait pas. Qualité infinie. C'est 90 millions car c'est le plus grand des chiffres et le plus grand nombre entier. Il y a encore des infinies de zéros. Je dis bien, il y a encore des infinies de zéros. Pas non. C'est 100 millions. 100 millions car le plus grand nombre est infini et qu'on peut mettre autant de zéros quand on veut. Ah non ! C'est 999 milliards, 999 millions, 999, car 9 est le plus grand des chiffres. Mais arrêtez avec le réfinis. Je suis l'unité car il n'y a pas de virgule. Vous avez tous tort. Je suis le chiffre 9 parce que le 9 est le dernier des chiffres. Et je suis 9 car le plus grand nombre entier dont le nombre de centaines est constitué d'un seul chiffre est 9. Le plus grand nombre entier dont le nombre de centaines est constitué d'un seul chiffre est 9. Oui, c'est 9 parce que les nombres entiers sont des nombres décimaux particuliers. Or, 9 est un chiffre mais aussi un nombre. Donc, ce n'est pas un nombre décimal particulier parce que c'est aussi un chiffre. Il y a 10 chiffres et le plus grand de ces derniers est 9. Vous avez tous faux. Le chiffre est 11. J'ai bien dit 11. Je ne crois pas. Le 99. J'ai trouvé 99. Le 9 est le plus grand nombre entier. Il y a un chiffre dans la case des centaines. Allez, ça vous manque une case ou quoi ? Alors, vous avez tous faux. Non, parce que c'est 900, car le nombre des centaines est le même. Et si on met un autre nombre, le nombre des centaines ne sera pas le même. Oui, c'est 900 car c'est le plus grand nombre dont le chiffre de centaines est le plus grand. Oui, je répète, c'est 900. La feuille dit que le nombre des centaines est constitué d'un seul chiffre, donc de 100 à 900 et le plus grand est 900. Oui, c'est 900. J'ai choisi ce nombre car il y a un seul chiffre et le plus grand est 9. Oui, un seul chiffre et le plus grand est 9. Oui, c'est 900 car il est composé d'un seul chiffre. Et bien voilà ! Ah non, bah non ! Le plus grand de tous les membres entiers dont le nombre des centaines est constitué d'un seul chiffre est 901. Voilà ! Moi, je crois que c'est 999. Oui, je suis 999 car 1000 est constitué de deux chiffres des centièmes. Non, c'est 999 parce qu'à partir de 1000, cela deviendra un nombre décimal. Ah bon ? Non, 199 est le nombre recherché car le plus grand chiffre est 9. Je suis 999 car 9 est le plus grand chiffre existant. Et le nombre est 999 car je commence par plusieurs 9 qui est le plus grand des chiffres. Oui, plusieurs 9 qui est le plus grand des chiffres. Et c'est 999 car si le nombre des centaines doit avoir qu'un chiffre, c'est le plus grand nombre. Et moi, je vous dis que la réponse est 999 car comme on ne peut pas mettre plus d'un seul chiffre, sinon on aurait pu mettre 9999, 999999, etc. Oui, c'est 999 parce que si on ajoute une unité, c'est 1000 et le nombre de centaines a deux chiffres. Et ben voilà ! Je crois que quand tu as trouvé ces grands résultats, tu as uniquement retenu que je suis le plus grand de tous les nombres entiers. Bien sûr, le plus grand de tous les nombres entiers n'existe pas parce que si on pense que c'est A, A plus 1 va être plus grand. Alors, si tu vas cesser, si tu lis le nombre de centaines est constitué d'un seul chiffre, alors parmi les autres résultats que tu m'as donné, il faudrait qu'il y ait des centaines. Alors, où sont des centaines ? Pas ici. Il manque une case, comme tu disais. Là, il y a 9 centaines. 9 centaines, 9 centaines. Oui, le nombre de centaines, ici, est formé d'un seul chiffre. Là, tu t'approches le plus du résultat. Mais il faut que ce soit le plus grand. Le plus grand parmi ce nombre, c'est bien sûr 999. Si tu rajoutes 1, ça fait 1000, quand tu l'as dit. Et je crois que tu as compris que le plus grand de tous les nombres entiers, dont le nombre de centaines, est constitué d'un seul chiffre, c'est 9. Bien sûr, le nombre de centaines, si c'était constitué de plus d'un chiffre, par exemple, d'un chiffre, alors, bien sûr, on aurait rajouté, par exemple, 1, et on aurait eu 1000. Mais là, le nombre de centaines, c'est-à-dire 10, est constitué de deux chiffres. C'est pour ça que le résultat juste, c'est 999. Voilà, si, si, je crois que c'est bon.